Bonjour à tous, Rémi Aboussard sur AcroFoot TV, je suis en compagnie du carrière Alexandre Adopius et Carabin de l'Université de Montréal. Alex, victoire de 15-6, ça n'a pas été sexy comme match, mais in the end, vous avez la victoire, vous avez le brevet. Oui, c'est ça l'important, je pense que ce ne sera pas tout le temps des matchs faciles, puis dans l'adversité on grandit, puis aujourd'hui je pense qu'on a prouvé qu'on est capable d'aller chercher la victoire, même que ce n'est pas facile. On a senti que tu manquais un peu de précision pendant une partie du match, je ne sais pas, c'était un peu trop haute, est-ce que la pluie, le ballon qui était mouillé, est-ce que ça a eu un gros impact dans ce match-là? Je ne vais pas mettre ça là-dessus, mais il faut jouer avec les conditions, puis il faut quand même faire nos choses, puis il faut être capable de lancer et de courir le ballon, même s'il pleut, puis être pas juste unidimensionnel, mais c'est sûr que j'ai des choses à me reprocher, puis on va travailler fort pour les corriger. Il y a quand même eu des choses qui ont bien marché, notamment bougie d'arrumage en offensive, Mickaël Davidson qui continue à faire des gros jeux, parle-moi un peu de ce gars-là. Ah, Mickaël, Mickaël, c'est un grand travaillant, c'est un warrior, le gars, il fait tout, puis il est tout le temps à son affaire, il est tout le temps en bonne place au bon moment, puis il n'a jamais d'excuses, puis il travaille fort, donc non, c'est un très bon receveur. Est-ce que tu y passes ce ballon parce que c'est un ancien de Grasset comme toi? Tu as tout compris, c'est juste pour ça. Excellent. Sinon, vous vous retrouvez avec une fiche de 4 victoires, 0 défaite, vous vouliez être après 4 matchs, puis là, on regarde vers le futur, il y a des gros matchs qui s'en viennent, comment on se prépare pour la semaine prochaine? Je pense que la semaine prochaine, ça va être un gros match. Quand tu joues une deuxième fois contre la même équipe, je pense que c'est concordé la semaine prochaine. C'est autant des gros matchs parce que les équipes, elles savent un peu à quoi s'attendre, puis c'est de la préparation, puis eux autres aussi veulent avoir des victoires, fait que je ne sais pas si ils ont gagné aujourd'hui, mais ça va être des matchs très importants, des saisons à 9 matchs à 6 équipes, tu ne peux pas te permettre d'en perdre beaucoup, puis c'est ça, tous les matchs font la différence. Je pars du fait que ce n'est pas facile de gagner deux fois contre la même équipe, mais aujourd'hui, vous l'avez fait, vous avez battu le warrior pour une deuxième fois, en défensive, ils ont quand même connu une grosse performance, ils vous ont amené beaucoup de pression. Est-ce que c'était différent de ce qu'ils faisaient aujourd'hui et ce qu'ils ont fait lors du premier match? Je pense qu'ils ont changé des choses, on va le voir sur la vidéo, mais c'est sûr qu'ils n'ont pas fait le même plan de match, je pense, que la première fois. Puis ça a fonctionné, on a mis moins de points sur le tableau, puis ils ont joué un gros match en défensive. Excellent. Sinon, qu'est-ce qui te reste à travailler en fonction du prochain match? Je pense que l'exécution, les revirements, je pense qu'on fait encore trop de revirements, je pense qu'on en a trois encore aujourd'hui. C'est trop, il faut baisser ça, je pense que dans des matchs arrêts comme ça, ça peut nous coûter la victoire. Puis sinon, les pénalités, il faut couper dans les pénalités, je pense que ça va, il ne faut pas attendre que ça nous tue pour arrêter. Non, exact. Bon, Alex, merci beaucoup, félicitations. Merci Rémi. Merci Rémi, à vous soir sur Acrofoot TV. Merci.